Juste je veux dire en introduction, tout le monde peut y participer, ce sont des sujets généraux. Ma serret Shabbat, d'af, l'amedbet, on va commencer par l'amed Aleph Amoudbet, cinq dernières lignes de la page. La Mishnah nous enseigne qu'il y a trois obligations qui incombent particulièrement à la femme, plus que les hommes. C'est la mitzvah de khala, de prélever la khala de la pâte quand elle fabrique du pain, quand elle pétrit la pâte. C'est la mitzvah d'allumer les nerots, les rvots Shabbat, et également de respecter les lois de pureté familiale, les lois de Nida. Au cas où il y a eu négligence par rapport à ces trois avérots, alors ça peut être dangereux en particulier lors de l'accouchement. C'est à ce moment-là qu'elle se trouve dans un état délicat, comme on le sait, qu'au moment où le bébé va sortir du ventre de sa maman, la femme se trouve dans des douleurs particulières, et à ce moment-là, elle a besoin de mérite particulier. Et le satan peut accuser juste au moment où la femme est en danger. Et pourquoi est-ce que ces trois mitzvot incombent plus à la femme qu'à l'homme ? On verra plus tard l'explication dans l'Agmara. Hirachi va nous citer deux belles explications. Mais en tout cas, la Mishnah nous dit que pour que si Chazé Shalom, à cause de négligence de l'une de ces trois avérots, Al-Shalosh avérot, Nachim, Métot, Bécha'at, Lédatam. Au moment de l'accouchement, elle peut être en danger. Et donc, il faut absolument qu'elle ait le mérite d'avoir respecté les lois de pureté familiale, la mitzvah du prélèvement de la khala et de l'ahad de la katanière. La Gemara pose la question. Elle demande, Nida Maitama, pourquoi est-ce que le manque de respect de la mitzvah de Nida peut lui coûter cher au moment de l'accouchement ? Pourquoi spécialement cette mitzvah ? Réponse Étant donné que la menstruation, c'est quelque chose qui touche aux entrailles de la femme, eh bien l'accouchement également, c'est le bébé qui sort de ses entrailles. C'est pour cela qu'à ce moment-là, il y a une notion de mesure pour mesure. Puisque c'est au travers du même billet, le même canal qui sert à cela, qui était en cause. Le canal de l'utérus qui permet au bébé de sortir, c'était à ce niveau-là justement qu'elle avait une mitzvah de pureté familiale. La Gemara dit, ok, on a compris la raison pourquoi la négligence de la mitzvah de Nida peut lui coûter cher au moment de l'accouchement, mais pourquoi la halah et l'had de la kataner ? Halah et l'had de la kataner, il n'y a pas de même pas. La Gemara répond, qu'il y a des darash ? Il y avait un rame qui habitait la Galilée, et il a eu l'occasion de croiser Raphrizda. Il lui a donné l'explication. Il lui a dit, C'est-à-dire qu'il y a trois éléments qui sont des éléments vitaux. Premièrement, c'est le sang. L'être humain ne peut pas vivre s'il n'a plus de sang dans les veines. La circulation du sang est vitale pour l'être humain. Le sang est la base de la vie. D'ailleurs, on dit, Ne mangez pas de sang, car le sang est le support de l'âme. Et d'ailleurs, s'il ne reste même plus un réveillit de sang dans le corps humain, il ne peut plus survivre. Alors, c'est ce que nous dit HaKadosh Baruch Hu. Révi'it dam natati bachem. J'ai maintenu votre vie en maintenant le sang en vous. Révi'it dam. Alors, je vous ai donné une mitzvah qui est relative au sang. C'est le sang de la Nida. Je vous ai qualifié de prémices. Vous, le peuple juif, vous êtes l'aîné de tous les peuples. Les aînés de tous les peuples. Vous êtes les prémices. Ce qu'HaKadosh Baruch Hu a choisi, dans le monde entier, c'est le peuple juif. Alors, certes, c'est un privilège, mais c'est également une responsabilité. Du fait que vous appelez Réchit, vous devrez offrir à HaKadosh Baruch Hu, le Réchit. Qu'est-ce qui s'appelle les prémices de la pâte ? Lorsqu'on pétrit une pâte, c'est quoi les prémices de la pâte ? Eh bien, c'est la Hala. La Hala que l'on prélève, ça s'appelle Réchit. Donnez à HaKadosh Baruch Hu, le Réchit. Et si, ensuite, troisième chose, je vous ai donné une Neshama, une âme de vie, de lumière, comme il est écrit L'âme humaine s'appelle lumière divine. Allumez les lumières de Shabbat, afin que j'entretienne votre lumière. Et c'est comme ça que dit HaKadosh Baruch Hu. Vous avez tout intérêt à observer ces trois mitzvot. Nida qui est relatif au sang, la Hala qui est relative aux prémices, et la Dakataner qui est relative à la lumière divine, c'est-à-dire la Neshama. Et c'est comme ça que, grâce à ces trois mitzvot, j'entretiens votre vie. L'Agmara demande Alors pourquoi est-ce que c'est spécialement au moment de l'accouchement qu'il y a un risque de règlement de compte ? Pourquoi est-ce que, en temps normal, il n'y a pas de problème ? Même quelqu'un qui néglige l'une de ces trois mitzvot, il n'est pas en danger. Pourquoi est-ce que tu dis Pourquoi spécialement au moment de la Leda, au moment de l'accouchement ? Alors l'Agmara, maintenant, va nous enseigner le fameux principe que Le satan accuse la personne au moment du danger. On s'explique. En temps normal, quand la personne n'est pas en danger, alors on n'ouvre pas son dossier dans le ciel. Mais une personne qui est en danger, qui normalement devrait y passer, pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'il y ait une intervention divine. Il faut entre guillemets un miracle. Et de ce fait, là-haut dans le ciel, le satan accuse et il dit est-ce que cette personne mérite un miracle pour échapper au danger qui la menace ? Alors, on ouvre le dossier. Et c'est à ce moment-là qu'on voit est-ce qu'il y a des négligences par rapport à certaines mitzvot. Donc, c'est pour cela que la négligence par rapport à Nida, Hala et Adla Kataner, la femme pourrait, Hasve Shalom, payer cela sur la table d'accouchement parce qu'à ce moment-là, elle est dans une situation délicate où on fait appel à l'intervention divine pour qu'elle puisse s'en sortir facilement. Et là, le satan peut accuser. Mais, ce qui est assez atypique, c'est que l'Agmara, ici, de manière assez inhabituelle, va nous citer toute une série de proverbes, des proverbes, des adages de l'époque. Alors, on va voir ici, en araméen, plein de proverbes, mais tous ces adages convergent en un seul et même esprit. Et vous allez voir que c'est toujours l'idée qu'au moment du danger, la personne a besoin de mérite supplémentaire, de mérite extraordinaire pour pouvoir échapper à ce danger qui la menace. Alors, regardez, Rabotai, on va commencer. Premier proverbe. « Amar Rava » « Nafal Torah haded les Sakina » À l'époque, comment est-ce qu'on faisait dans les abattoirs ? On attrapait le bœuf le taureau, le bœuf. Et c'était très difficile pour lui faire la shriita. Il fallait que plusieurs personnes viennent, lui attrapent les pattes, le fassent tomber, mettent le bœuf sur le côté et comme ça, on arrivait petit à petit à le neutraliser pour lui faire la shriita. Parfois, le bœuf était très fort et il arrivait à se redresser. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Au moment où on l'avait mis à terre, au sol, alors vite, vite, on disait au chokhet « Haded Sakina » « Nafal Torah » « Le taureau est tombé » « Vite, vite, vite » « Aiguise ton couteau » « C'est le moment ou jamais » « Avant qu'il ne se relève » La même chose nous dit Rachid « Car » « Il veïtra mazala mesoumennet pour anoutalamo » Puisque la femme se trouve sur la table de l'accouchement et qu'à ce moment-là elle a besoin d'un mérite particulier, alors le satan peut accuser à ce moment-là. Deuxième proverbe qui va dans le même sens. C'était quoi le proverbe à l'époque ? Lorsque parfois la femme de ménage, la servante, avait fait beaucoup, beaucoup de bêtises, elle s'était révoltée une fois et s'est rebellée une deuxième fois, alors après les 400 coups, le maître de maison va dire « Ne t'inquiète pas, maintenant je vais te donner un coup de bâton et tu vas payer pour toutes les fois où tu as fait des bêtises. » Alors pareil, ça veut dire que la femme elle pourrait pendant un certain temps négliger ici et là, mais à Kadosh Baruch il y a un moment de rendez-vous, c'est là sur la table d'accouchement c'est là où il pourra y avoir un règlement de compte « Ras Vé Shalom ». Troisième proverbe toujours en Araméa, cette fois-ci c'est Raphrizda qui le donne. « Raphrizda Amar » « Shavkei Petra » Alors la même chose, la femme comme elle est dans une situation délicate d'accouchement, à ce moment-là elle est déjà comme le, comment il s'appelle, comme l'ivrogne qui peut tomber tout seul de lui-même. Ça n'a pas besoin de le pousser, au contraire, il lui faut maintenant un mérite pour s'en sortir. C'est comme ça que dit Rachi « Raphrizda » donc d'elle-même, elle se trouve en danger. Encore, on a déjà vu un, deux, trois, quatrième proverbe. Maroukva disait qu'à l'époque, on avait un proverbe en disant que le berger qui est boiteux, il n'arrive pas à rattraper les animaux qui courent vite, les bêtes du troupeau qui courent vite. Alors il y a parfois des chèvres et des moutons rebelles. Alors lui, Skin, le berger qui est boiteux, il n'arrive pas à courir après, à suivre le rythme. Mais lui, avec son bâton dans la main le berger, il dit « Attendez, on va se retrouver devant la porte de l'enclos et là-bas, on réglera les comptes. » « Raya figra » « Le roi est figer » « Le berger est estropié » « Il est boiteux » « Ve'izeh » « Rahatan » « Et les chèvres, elles courent vite » « Abab foutra millé » « Devant la porte de l'enclos, on va discuter » « On va discuter, c'est une façon de dire » « Ve'a bedare hujbana » « Et devant l'enclos, on va régler les comptes, les hejbonnotes » « Encore, un dernier proverbe » « On disait à l'époque comme ça. Devant la porte du magasin, il y a beaucoup d'amis et de frères et de proches-parents. Mais devant la porte de la faillite et de l'échec, il n'y a personne. Ça veut dire tout le monde est ami de celui qui est dans la réussite parce qu'on peut obtenir de lui un intérêt. Mais celui qui est dans le pétrin, tout le monde lui tourne le dos. Quand lui a besoin des autres, il ne trouve plus personne. Quand il n'avait besoin de personne et au contraire, les autres attendaient de lui un intérêt, du coup, il a plein d'amis. Devant sa grande boutique, son grand magasin, tout le monde vient le saluer, tout le monde est là. Il a beaucoup d'amis. Du coup, il a des frères qui ne connaissaient de nulle part, ni d'Adam, ni d'Elle, des nouveaux amis. Tandis que dès qu'il est lui dans l'échec, dans la faillite, dans le pétrin, il se tourne, il tire les sonnettes d'alarme, personne ne vient à son secours. Quel est le sens de ce proverbe ? Rachid dit quelque chose de très fort. Les pétachs à Hanout, tout le monde devient ami, tout le monde devient copain. Les pétachs mais là où il y a des pétachs, là où il y a de la perte et de la pauvreté, ni frère, ni ami. C'est qui les amis de l'homme ? C'est les anges qui là-haut plaident en notre faveur. Alors en effet, quand tout va bien, ils sont là. Mais quand la personne est en danger, la personne cherche où sont les anges pour plaider en ma faveur ? Du coup, il n'a plus d'amis. C'est pour ça que l'homme ne doit pas se mettre dans une situation de danger. Alors, on a compris que tout cela c'était pour nous expliquer la Mishnah qui avait dit qu'en effet, c'est au moment d'accouchement où la femme peut payer pour la négligence par rapport à ces trois mitzvot Nida, Hala, Haddakataner. D'ailleurs, les initiales de ces trois mitzvot pour s'en souvenir, c'est Hala, Hala, Nida, Haddakataner. Maintenant, la Gemara dit OK, on a compris pour les femmes. Qu'en est-il pour les hommes ? Et les hommes, c'est quand le règlement de compte, quand est-ce qu'ils payent pour leur négligence. Gavre, Hecha, Mivdeke, alors la Gemara de répondre au moment où ils traversent le pont, il y a une passerelle qui permet d'aller d'une rive à l'autre du fleuve. À ce moment-là, la passerelle qui est assez fragile peut céder ou il peut glisser facilement. La Gemara dit c'est tout, c'est le seul endroit qui, quand est-ce qu'on a l'occasion d'aller sur le guécher, rarement, la Gemara dit tout ce qui ressemble au danger du pont, de la passerelle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est en danger, en effet, la personne peut à ce moment-là payer pour ses manquements. D'ailleurs, la Gemara raconte des histoires de Rabbanim qui avaient peur ou de se mettre en danger. Rab, le Havar de Mavra de Yatif de Havet de Koukravim. Amar, d'Imam Ifki. C'est un moment assez intéressant, assez curieux. Lui, il ne voulait pas monter dans un bateau où il y avait des goïnes, dans une barque où il y avait un goïne. Pourquoi ? Parce qu'il disait que peut-être que ce goïne-là est condamnable aux yeux d'Hachem. Il a transgressé l'une des sept mitzvot de Béné Noach et à ce moment-là, il va se retrouver en danger avec lui dans le bateau. Le bateau, c'est sur l'eau, ce n'est pas toujours sécurisé. Alors, à ce moment-là, il faut une protection particulière. Peut-être que ce goïne-là doit payer. Et donc, il s'est dit « Moi, je n'ai pas envie de me retrouver piégé à cause des haverotes du pilote. » La femme, c'est... On dit que chacun est son heure, mais si c'est l'heure du pilote qui lui a fait des haverotes, on n'a pas envie d'être pris avec lui. Donc ça, c'était le comportement de Rav. Mais, Shmuel disait le contraire. Shmuel disait « Moi, je ne monte qu'avec un goïne. Pourquoi ? » Écoutez une raison extraordinaire. « Shmuel l'o'abar elabem abrad et idbe rovet kohabib » « Amar sitna bitre oumer le chalit » Il dit « Le satan ne peut pas maîtriser deux êtres de deux nations. On sait qu'un malach ne peut pas faire deux missions en même temps. « En malach l'un et domine l'un et domine l'autre. » Il faut être au diapason et c'est moins évident pour le satan. Alors, justement, il ne montait qu'avec des goïnes en bateau. Maintenant, Rabi Amai avant avant de monter en bateau, il regardait et il allait d'abord explorer, monter dans le bateau. Il allait regarder à la loupe si tout était parfait, s'il n'y avait pas une fissure, s'il n'y avait pas un endroit fragile, de peur que le bateau cède et lâche pendant le voyage. Alors, lui, Rabi Amai, en effet, il vérifiait le bateau qu'il soit en bon état avant de monter dedans. Pourquoi ? Rabi Amai était fidèle à sa propre opinion. Il a enseigné de par ailleurs « Les amas les olamas les amas d'adam et ma com sa cana l'omar chez rossine l'onès chez ma em rossine l'onès et ils rossine l'onès menakim l'om et s'ruyotam » Qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme ne doit jamais se mettre en danger en comptant sur le miracle. Il ne faut pas compter sur le miracle. Car, premièrement, peut-être que tu ne mérites pas de miracle pour échapper au danger et même si finalement tu as eu un miracle, même si finalement tu as eu un miracle, mais ça va te coûter très cher parce que tu as utilisé des mérites, tu as utilisé des mitzvot que tu as accomplis auparavant et tu as payé avec ta carte de crédit de ton compte de mitzvot là-haut dans le ciel. Alors, au lieu qu'Akadosh te réserve la récompense de toutes ces mitzvot pour le monde futur, finalement, tu as tout reçu déjà ici dans ce monde. Hamal, pourquoi tu as gaspillé ces mérites ? La Gemara demande à Marab Halil Maïkra de quel passout qu'on apprend qu'un homme qui a eu un miracle et qui a survécu un danger miraculeusement dans ce monde, eh bien, il a payé avec ses mérites. Réponse du passout suivant. Yaakov Avinu a dit qu'à ton ti mi kola hasadim ou mi kola emet acher asita et pafet qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsque Yaakov Avinu a entendu que Esa venait à sa rencontre accompagné de toute une armée pour le décimer lui et sa famille, il a eu très peur. Et il a dit à Kadosh s'il te plaît et sauve-moi de sa main. Mais avant de prier pour le sauvetage, il a avoué en déclarant que ses mérites à lui et à Yaakov se sont réduits. Qu'à tonne-ti je suis devenu petit. Qu'à tonne-ti mi kola hasadim ou mi kola emet achera sita et pafdera. Comment je suis devenu petit ? Parce que tu m'as fait beaucoup de hasadim. Comme tu m'as fait déjà tellement tellement de cadeaux. Ça veut dire que combien de fois tu m'as sauvé ? Maintenant, je suis devenu petit spirituellement parlant. C'est-à-dire mon trésor de mérite s'est diminué. C'est comme quelqu'un qui a déjà utilisé sa carte de crédit plusieurs fois, plusieurs fois. Et bien maintenant, il voit que ça y est. On lui fait signe. Monsieur, attention, tu as atteint la ligne rouge. Tu ne peux plus tirer de l'argent avec ta carte de crédit. La même chose disait Yaraq O'Avinu. Tu m'as fait tellement de bien dans le passé que maintenant, j'en ai plus de ce rouillot. Qu'à tonne-ti mi kola hasadim. Pourquoi qu'à tonne-ti ? Par tous les hasadim que j'ai reçus. Donc une fois qu'on a compris de Yaraq O'Avinu qu'en effet, on peut survivre mais en payant très cher par ses mérites, alors c'est la raison pour laquelle ne te mets pas en danger. Parce que si tu te mets en danger, alors ton sauvetage, même si finalement il arrive et il survient, il t'aura coûté cher. C'est vraiment dommage. Yoma des Choutal on a fait que les bénédictes là. Encore, nous voyons que Rabi Zera ne se mettait pas en danger. Le jour où il y avait une tempête, alors il ne passait pas entre les palmiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand il y a un ouragan, quand il y a un cyclone, une tempête qui menace de faire tomber des arbres, eh bien il disait c'est dangereux de passer à ce moment-là à côté d'un arbre et s'il tombe sur moi, alors il ne passait pas entre les arbres. Le jour où il y avait Chouta, une tempête. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire que l'homme ne doit pas se mettre en danger en s'appuyant sur ses mairies. L'agmara maintenant nous cite un enseignement similaire. L'homme doit toujours prier à titre préventif, ne pas attendre de prier à titre curatif. Ça veut dire qu'il y a avant ou pendant la maladie. Un homme quand il prie de ne pas tomber malade, c'est plus facile. Tandis que une fois qu'il est déjà malade et qu'il prie de s'en sortir, c'est plus difficile. Ça ressemble à quelqu'un qui a déjà été attrapé par la police. Tant qu'il ne s'est pas fait attraper, alors tout va bien pour lui. Mais maintenant qu'il commence eux à fouiner dans ses papiers, dans ses manquements, tu as fait ceci, tu as fait cela, il est dans le collimateur, alors c'est beaucoup plus difficile. Donc, on doit toujours prier à Hachem de nous maintenir en bonne santé, de nous prêter vie, de nous accorder tout le confort dont on a besoin pour vivre les commodités et ainsi de suite que pour nous, pour tout le âme israël, pour nos proches, pour tout le monde, qu'un kadosh baroukou continue de déverser sa miséricorde en permanence sur nous. parce que s'il se passe des choses dangereuses qui menacent le monde, à ce moment-là, on dit « Attends, attends, montre-nous que tu es méritant pour t'en sortir. » Et d'où on l'apprend ? Il est écrit dans la Torah qu'il est une mitzvah de mettre un parapet, un maraké, une rampe autour du toit. Quelqu'un qui construit une maison, quand il construit le toit, il a une obligation de mettre une barrière de sécurité. car celui qui se balabrait sur la terrasse, eh bien, Hafezé Shalom pourrait tomber. Le maraké, il a pour but de sauvegarder, de protéger les personnes qui sont là. Alors, le passage nous dit comme ça « Qui t'i v'nei baït hadash ve'asita maraké le gagecha ve'lo tasim damim ve'vetecha ki pol anofel mime nou » Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu construis une maison nouvelle, eh bien, tu mettras un maraké, une barrière pour pas faire couler du sang dans ta maison. Si « Chazve Shalom » je vous traduis maintenant littéralement parce que vous allez voir pourquoi c'est important chaque mot. « Ki pol anofel mime nou » « Ki pol car pourrait tomber le nofel celui qui tombe mime nou de là-bas. » Alors maintenant, le mot mime nou déjà, l'agmara dit c'est quoi mime nou mime nou les avire aïa On dit à celui qui est en danger qui se trouve dans un endroit qui n'est pas clôturé « Ah 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 » Maintenant que tu es en train de glisser sur le toit pour être sauvé il t'en faut des mérites à toi d'amener une preuve que tu es méritant donc c'est dangereux il ne faut pas se mettre en danger Il faut prier de ne pas être malade pour ne pas avoir à démontrer sa justesse et démontrer qu'on est apte à guérir Ne pas tomber malade c'est le mieux sur ce même verset je vous ai dit qu'il a écrit deux fois le mot « Nophel » car tombera celui « Nophel » le tombeur si je traduis comme ça littéralement qu'est-ce que ça veut dire ? Quand la Torah nous dit « Nophel » celui qui est tombé plutôt tombera le tombeur ça ne dit pas ce mot-là mais c'est exprès que je le dis pour que vous compreniez le sens de l'enseignement suivant c'est qu'en réalité cet homme qui est tombé devait tomber depuis la création du monde quand Akkadosh Baruch a programmé le monde il a prévu le destin de tout un chacun et chacun et bien figurez-vous que cet homme-là devait tomber seulement dans ce cas-là tu vas dire si de toutes les façons c'était la prédestinée alors à quoi ça sert de mettre une rampe à quoi ça sert de mettre un parapet le bonhomme il va dire de toutes les façons ça ne sert à rien de mettre une barrière de sécurité cet homme qui est tombé par là même s'il n'était pas tombé ici il serait si tout est à quoi ça sert de faire le nécessaire alors écoutez le Hiddouj Lagmara c'est c'est-à-dire Akkadosh Baruch fait faire les bonnes choses par les gens bien et les mauvaises par les gens mauvais toi tu as été l'intermédiaire de la concrétisation du mauvais décret qu'il y avait sur cet homme c'est-à-dire certes que cet homme devait de toutes les façons partir mais pourquoi est-ce que c'est par toi toi tu n'as pas mis de parapet tu n'as pas mis à marraquer et à cause de toi il est tombé et bien mon cher ami tu es tenu responsable bien que lui de toutes les façons il devait mourir c'est un peu comme le voleur et le volé écoutez la blague le voleur va dire au volé mais si j'ai réussi à te voler c'est que Mina Shamaim on avait décrété que tu perdes cet argent alors maintenant que je t'ai volé donc tout va bien je n'ai fait que ce que Dieu a demandé de faire c'est-à-dire c'était Hachem qui avait prévu déjà que tu perdes cet argent alors pourquoi est-ce que le tribunal va le condamner à payer lui le voleur il arrive avec une leçon de Emouna et il dit au Dayanim quoi vous n'êtes pas ma Amine que lui il devait perdre cet argent venez venez je vous apprends une petite leçon de Emouna lâchez-moi libérez-moi si j'ai réussi à le voler c'est qu'il devait perdre cet argent qu'est-ce qu'on lui dit Hachem lui c'est sûr qu'il devait perdre cet argent mais pas par toi toi tu as choisi d'être le mauvais canal c'est comme lorsqu'il donne une claque et il dit si j'ai réussi à te claquer c'est que tu méritais la claque c'est que du ciel déjà on avait prévu que tu reçoives une claque alors c'est bon j'ai le droit de te donner mais pas du tout que lui reçoive une claque c'est l'affaire du ciel mais que toi tu la lui donnes c'est ton mauvais choix par rapport à ton libre arbitre tu as fait mauvais mauvais usage de ton libre arbitre et bien tu es condamnable pour avoir choisi faire du mal et bien pareil pour celui qui n'a pas mis le maaquet est condamnable parce que n'ayant pas mis n'ayant pas pris des mesures de sécurité de précaution pour préserver la vie des autres il est condamnable pour cela quelqu'un qui se promène à l'extérieur sans masque et sans gants et il dit moi je suis maamine et bien en réalité il met les autres en danger et il est condamnable et coupable pour cela tu n'as pas le droit de de ne pas prendre des mesures de précaution Tanoura Banane et maintenant la Baraita nous enseigne Mishéhalave Nathalamout Omrimlo Hitwade Cheken Kolamumatim Hitwadim Celui qui est sur son chevet de mort qui est sur son lit de balade mourant alors à ce moment là l'entourage doit s'adresser à lui en lui disant fais vidouille la confession des fautes car nous savons que dans le Sanhedrin si jamais il y avait quelqu'un qui était condamnable et bien il devait faire le vidouille et on l'apprend de Joshua Binoun lorsque Joshua Binoun avait conquis Erette Israël jamais il n'y avait un soldat qui mourait jamais personne ne tombait en guerre jamais une fois qu'il y a eu 36 morts ou d'après ce que dit Lagmaras c'était que Yair Ben Menaché qui était équivalent en 36 personnes et Joshua Binoun à ce moment là il a baissé les bras il s'est jeté sur sa face il a dit Ribonosh El Olam si on commence à mourir dans la guerre ça veut dire quoi ça veut dire que en effet tu n'es pas là pour nous protéger Akkadosh Bangor lui dit non je vous protège seulement Hatta Israël Israël a fauté puisque Israël a fauté alors voilà vous avez payé il lui a dit quelle faute il lui a dit il y a quelqu'un qui a pris du butin de Jéricho et qui c'était Achan et bien au moment où Achan a été condamné par Joshua Binoun il lui a dit fait vidouille à vous ta faute devant tout le monde maintenant et il a fini par avouer il lui a dit c'est vrai je n'ai pas pu me retenir c'était trop beau tout ce butin et j'en ai pris malgré l'interdiction qu'il y avait de l'anathème qui avait été jeté sur le butin de Jéricho et bien de là on apprend nous dit la Guémara qu'il faut faire vidouille avant de partir avant de quitter ce monde pour partir dans les conditions de Teshuvah et la Guémara continue en disant un homme qui sort à l'extérieur et bien il faut qu'il sache qu'à la maison quand il s'enferme dans le confinement il est en sécurité mais dès qu'il sort dehors et bien à ce moment-là il se met lui-même en danger c'est comme s'il a été transmis entre les mains de l'huissier de justice si la personne commence à avoir mal à la tête alors c'est comme si on lui avait la personne elle est alitée dans sa maladie comme si on l'avait fait monter sur l'échafaud l'idone c'est-à-dire quelqu'un qui monte sur la tribune pour être jugé alors s'il a des avocats défenseurs à la hauteur qui arrivent à séduire le magistrat et bien il pourra se tirer d'affaire s'il n'a pas de bons avocats alors il risque gros alors là incroyable parfois un homme peut se retrouver dans cette situation de la balance il peut avoir 999 accusateurs des anges qui ont été créés par ces raverotes il y en a 999 de ces nombreuses raverotes qui sont là d'un côté de la balance qui l'accuse de notre côté de la balance il n'y a qu'un seul malach il y a un seul ange qui est là pour plaider en sa faveur et bien figurez-vous que cet ange là peut contrebalancer tous les autres il peut peser sur le poids de la balance positive pour justement que cet homme soit acquitté et bien jugé et de quelle façon qu'on l'apprend chez Nehémar c'est écrit dans Iyov ça veut dire que l'homme sera racheté même s'il était en danger Akkadosh Baruch Hu va lui pardonner va le racheter et va lui accorder la vie et cet homme guérira grâce à une mitzvah qu'il a fait un mérite peut contrebalancer tout ce démérite et l'agmara maintenant on va dire encore mieux là-haut dans le ciel les anges qui ont été créés par les actions de l'homme bonne ou mauvaise comme dit la Mishnah dans Tirké Avot tout celui qui fait une mitzvah et bien il s'acquiert un ange défenseur avocat tout celui qui fait un péché et bien il se crée là-haut un accusateur un ange accusateur figurez-vous nous dit l'agmara combien la bonté divine elle est beaucoup plus forte que la dimension de rigueur c'est que même si 999 anges accusateurs sont d'un côté de la balance et même l'ange qui va dire du bien il dit 999 je vais dire en pourcentage 99% de cet homme est négatif il n'a que 1% de positif ça veut dire même l'ange qui dit du positif il ne dit que 1% que cet homme n'a que 1% de positif vous imaginez il a 99 anges qui l'accusent il y en a un qui lui l'accuse aussi mais pas à 100% il lui laisse 1% de chance et bien ce 1% ce 0,1% de chance va pouvoir faire pencher la balance du côté positif et la question se pose pourquoi ce n'est pas logique où est la logique là-dedans où est la justice puisque Dieu est un Dieu de justice comment comprendre cela que si peu de positif peut contrebalancer autant de négatif je vous dis ce que je pense ça vaut ce que ça vaut la Gemara dans ma secrète menachot nous dit que les deux mondes Olamazé et Olamaba ont été créés avec deux lettres la lettre Yud c'est pour créer le Olamaba la plus petite lettre de l'alphabet Yud pour dire que les Tzadikim qui vont directement au Olamaba sont peu nombreux comme la lettre Yud qui est en effet petite mais la lettre He la lettre He M ça a été à l'origine de la création de ce monde le Olamazé a été créé avec la lettre He et la Gemara nous explique pourquoi étant donné que la lettre He a trois barbes 1 2 3 il y a trop de bruit de l'extérieur quand il y a trois barbes et c'est ouvert complètement du quatrième côté en dessous c'est pour dire que tout celui qui veut sortir du monde d'un cas de jeu roule le peu c'est à dire celui qui veut ne pas respecter la Torah et transgresser les mitzvot livre à lui de faire son choix le règlement de compte c'est pas ici c'est après 120 ans après 120 ans mais ici il a le choix c'est pour ça que le quatrième côté est ouvert pour dire la porte est ouverte allez-y il n'y a pas de problème alors l'agmara dit et pourquoi il y a un petit décalage un petit écart entre la barre de gauche et le toit du He cette petite lucarne nous dit l'agmara c'est pour celui qui veut faire tes chouva il peut remonter et rentrer dans le He à nouveau par la petite fenêtre l'agmara demande qu'est-ce que tu as besoin d'une petite fenêtre il peut retourner par le même endroit le quatrième côté qui est complètement ouvert l'agmara de répondre l'oïstaï aminta ça veut dire si on reste dans les mêmes conditions de vie dans le même cadre où on a fauté alors on a tendance à répéter à récidiver la faute si on change complètement de cadre alors on se donne des chances d'avoir envie de se renouveler d'ouvrir une nouvelle page dans sa vie donc c'est plus difficile lorsqu'on est dans le même contexte de faire tes chouva en tout cas qu'est-ce que nous voyons que le quatrième côté qui est ouvert il est en bas pour dire que quoi écoutez Rabota et l'idée c'est que concrètement spirituellement parlant on n'a pas où tenir voyez-vous le He il est ouvert en bas il n'y a pas de sol il n'y a pas de socle comment tu tiens il n'y a pas où tenir il faut que tu t'accroches sur les parois que tu t'agrippes fortement pour te tenir pour te tenir dedans ce qui veut dire pour rester dans la Torah et les mitzvot c'est le fruit d'un combat permanent il n'y a rien il n'y a aucun automatisme dans la spiritualité dans la matérialité oui on va manger automatiquement on va dormir automatiquement on va faire tout ce qu'on a envie de faire tout ce qu'on a besoin on le fait machinalement même sans réfléchir c'est devenu un automatisme mais dans la spiritualité si tu ne t'imposes pas de faire les mitzvot d'aller prier d'aller étudier d'aller faire des mitzvot tu ne t'imposes pas il n'y aura pas d'automatisme naturellement tu vas chuter 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 pour ne pas régresser tu es obligé de progresser parce qu'il n'y a pas où se tenir dans le monde d'Akkadosh Baruch Hu dans le monde du Hey dans le Olamazé spirituellement parlant il n'y a pas de base alors c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle étant donné que c'est tellement difficile d'être respectueux de Torah et mitzvot car le Yetzirara il est là à longueur de temps à nous mettre des pots de bananes alors même le peu de bien que tu as fait est considéré énorme vous avez compris les amis pourquoi le peu de bien le peu de positif peut contrebalancer tellement de négatif réponse car le négatif est naturel chez l'homme le positif c'est ça l'exploit Akkadosh Baruch Hu qui récompense en fonction de l'effort comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot il est écrit les fumes Sahara Agra selon l'effort la récompense puisque Dieu récompense en fonction de l'effort alors même le peu de bien qu'on fait est le fruit d'un gros effort c'est pour cela que ça peut contrebalancer même ce qui peut paraître à l'homme petit mérite c'est considéré aux yeux d'Hachem tellement important Rabotah Issa c'est un message d'encouragement chaque mouvement chaque geste chaque parole positive chaque chose de bien que vous allez faire à vos yeux ça peut paraître petit vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente aux yeux d'Akkadosh Baruch Hu vous pouvez faire pencher la balance du côté positif sans le savoir voilà Rabotah ne pas aménager ses efforts ne pas économiser son énergie et surtout ne pas se dire de toute façon j'ai 99% de négatif à quoi bon servirait ce petit 0,1% de positif Lagmara nous a dit le contraire Rachid disait comme ça à propos de la mitzvah vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez c'est juste un site ok alors Rachid disait que la mitzvah de Hala Nibdaya de la kataner ça correspond à quelque chose d'extraordinaire c'est Haba et Adam Adam et Ève je vais mettre sur sourdine s'il vous plaît Adam et Ève lorsque Adam a été créé d'abord on a façonné son corps avec de la terre Dieu a dû prélever de la terre du globe terrestre et le corps humain a été façonné avec de la terre une motte de terre ce prélèvement de la terre du globe c'est comme le prélèvement de la Hala de la pâte donc Adam s'appelle Adam parce qu'il est Minha Adama il est le prélèvement de la Adama du monde deuxièmement Dieu lui a mis du sang c'est comme ça que le sang est devenu le support de la vie troisièmement Akkadosh Baruch lui a soufflé une âme qui s'appelle une lumière divine donc je vous le dis en hébreu ce qui veut dire qu'il y avait donc ces trois éléments dans le corps humain avec son âme le corps c'était la Hala le sang et l'âme la lumière étant donné que Hava en incitant Adam à manger du fruit interdit et bien elle a entraîné sa mort puisqu'elle lui a fait manger du fruit interdit le fruit de la connaissance du bien et du mal alors elle a versé son sang elle a éteint sa lumière et elle a causé la mort de celui qui était la Hala du monde puisqu'elle a entraîné la mort de Adam il faut qu'elle fasse ces trois mitzvot pour se rattraper pour se réparer donc maintenant déjà on comprend pourquoi ces trois mitzvot peuvent lui faire défaut au moment de l'accouchement mais vous avez posé une très bonne question à savoir elle est en train de donner la vie à un enfant elle est en train de faire une mitzvah bien que la femme n'ait pas cette obligation c'est plutôt l'homme mais c'est quelque chose d'extraordinaire elle est en train de donner la vie à un enfant comme si elle sauve la vie de quelqu'un alors comment elle peut à ce moment-là payer pour ces manquements du passé pour enfoncer le clou de votre question et la renforcer rappelons le principe selon lequel on dit celui qui fait une mitzvah et bien il est protégé et la mitzvah la mitzvah dit dans la secrète de Sota page 21 que la mitzvah protège la personne alors comment se fait-il que la femme qui est en train d'accoucher peut payer si cher peut payer de sa vie pour la négligence de la réponse c'est que la il me semble d'affrète nous dit que la notion de mais ici c'est ça marche plus cette règle c'est-à-dire lorsque le danger est évident alors il n'y a rien qui protège même pas le mérit de la mitzvah le mérit de la mitzvah protège en temps normal et l'agmara l'apprend et le déduit d'une histoire incroyable lorsque Akkadosh Baruch Hu a dit à Shmuel le prophète va ouindre David Ben Ishaï comme nouveau roi d'Israël à la place de Shaul car maintenant j'écarte Shaul de la royauté il a transgressé la mitzvah que je lui ai donné et bien il a perdu la royauté va ouindre David qu'est-ce que va dire Shmuel à Nabi à Akkadosh Baruch Hu comment je vais y aller si Shaul a mêler longtemps que j'ai été ouindre David alors il va me tuer alors Akkadosh Baruch Hu lui dit et bien tu vas user de la ruse tu vas prendre un corban une bête et tu vas dire que tu vas là-bas pour sacrifier à côté à côté de là où se trouvait Ishaï et comme ça tu vas te faire passer pour quelqu'un qui fasse incognito qui va faire un sacrifice alors l'agmar a dit mais comment Akkadosh Baruch Hu lui donne une mitzvah d'aller ouindre David et lui Shmuel se pose des questions mais je suis en danger car Shaul pourrait me tuer mais comment tu peux te faire tuer mais tu es protégé par la mitzvah de Dieu c'est Akkadosh Baruch Hu lui-même qui te demande d'aller faire cette chose là donc tu ne risques rien entre guillemets alors comment Shmuel a eu peur et même Akkadosh Baruch Hu lui a dit même Akkadosh Baruch Hu ne lui a pas dit n'aie pas peur il lui a dit utilise l'astuce du sacrifice ce qui veut dire qu'Akkadosh Baruch Hu a prouvé l'argument de Shmuel et l'agmar a dit en effet de là on apprend une règle quand il y a un danger évident qui menace on ne peut pas venir se mettre en face du danger et dire t'inquiète pas j'ai un bouclier de mérite la mitzvah ne peut pas protéger lorsqu'il y a un danger évident c'est le cas de la femme au moment où elle est sur la table d'accouchement où à ce moment là elle a besoin d'énormément de mérite alors à Botaille d'ailleurs le Rav David Joseph Shalita en ce moment il avait demandé à tous les abréhims du Konelle de rentrer chez eux qu'il fermait la synagogue et il leur a dit je vous ordonne de rentrer chez vous je ne veux pas que vous restiez étudiés ici et ne me dites pas que le mérite de l'étude de la Torah va vous protéger car l'agmara nous dit que lorsque le danger est évident on n'a pas le droit de compter sur ces mérites là c'est l'agmara qui nous l'enseigne donc de ce fait on a compris la raison pour laquelle enfin la réponse à votre question j'espère j'espère que ça vous a satisfait Rabbi Abraham qu'il y a la deuxième à tension qui est pour les